Dans la nuit du 22 mai 2024, nous avons connu dans la ville l'agression mortelle du jeune Zouabois, Emmanuel. Et le lendemain, notre unité a été approchée par un informateur digne de foi, nous faisant part de ce que, dans la ville de Mbamayo en ce moment, se trouve un certain alias commando qui pose des questions troublantes sur ce forfait. L'exploitation immédiate de cette information et les recherches entreprises nous ont permis d'interpeller d'abord ce dernier alias commando et tour à tour deux de ses acolytes, dont un certain général au chef de gang. La visite domiciliaire que nous avons effectuée chez l'un des suspects va nous permettre de procéder à une saisie incidente d'un sac à dos dissimulé dans le plafond et contenant des ossements de deux squelettes humains adultes. Donc, sur la base de ces éléments, les suspects sont passés aux aveux. Notamment, ils ont reconnu l'assassinat du jeune Zouabois, également d'un second mototaximan, Aboubaka Vincent Aminou, et la profanation de plusieurs tombes au cimetière de Mbokoulou, où nous avons effectué une descente pour constater. Les rôles sont clairement prédéfinis. Et le modus operandi consiste tout simplement pour l'un des complices se passant pour un client ordinaire à emprunter une moto vers une destination qui a été prévue pour leur funeste besoin. Et une fois arrivé à cet endroit, il est neutralisé par des armes, en général des poignards, il est ligoté et gorgé. Et le butin, le produit du butin, généralement les motociclettes et les téléphones portables sont convoyés à Yaoundé, où ils se sont vendus à leur recelleur attitré, qui a déjà été identifié, mais est encore en fuite et pourrait être rattrapé dans les jours à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !